... Voilà, alors que le chef de l'État, Félix Antoine, est annoncé au Maniema, il vient d'ailleurs d'atterrer au Maniema. De l'autre côté, c'est Moïse Katoumichapwe qui est à Goma. Voilà la campagne électorale, la guerre des foules déclarée. Nous allons essayer d'analyser dans cette tranche Kinshasa directe avec Rodrigo Ramazzani ainsi que Godempoe qui vont faire un tour des rôles pour répondre à nos différentes émissions, aux différentes préoccupations. Mais bien avant cela, de l'autre côté, nous avons Éric Saint-Ambois. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci Jean-David Quilolo. Bonsoir Mesdames, Messieurs. Place à l'actualité à présent. ... Campagne électorale. Le candidat numéro 3 à la présidentielle du 20 décembre, Moïse Katoumbi, est arrivé ce jeudi à Goma, chef-lieu de la Provence du Nord-Kivu. C'était vers 16h passé que le ticket de l'opposition a atterri à l'aéroport international des Goma où ses partisans étaient mobilisés pour l'accueillir. Et puisqu'on parle de Katoumbi, ce dernier a honoré ce jeudi son engagement de pouvoir offrir des obsèques d'Ine à l'Okassayambongo, décédé depuis le 6 mars 2023 et dont la dépouille est restée longtemps à la morgue sans assistance du gouvernement. L'ancien gouverneur a à travers un émissaire remis à Jean-Marie Kassamba une enveloppe pour les funérailles du guitariste congolais. En dehors de nos frontières, la trêve dans les combats entre Israël et le Hamas entre en vigueur demain matin et les premiers otages seront libérés dans l'après-midi du vendredi. a annoncé ce jeudi le porté-parole du ministère Qatari des Affaires étrangères. D'après le Qatar, 13 femmes et enfants doivent être libérés. Et ne quittez pas, restez avec nous mesdames et messieurs. Tous ces titres vous seront développés dans la grande édition des 19h avec Arlette Boutella. Rétouvez toute l'actualité en continu sur www.telé50.cb Voilà, merci, merci beaucoup pour cette livraison. Tout de suite, nous allons recevoir notre premier invité. Celle-là, c'est Godempoï, tout de suite. Télé 50, la seule chaîne qui incarne la République démocratique du Congo. Télé 50, simplement congolais. Voilà, nous allons parler déjà du processus électoral. Aujourd'hui, c'est le quatrième jour à partir du lancement de la campagne électorale, le quatrième cycle électoral à la République démocratique du Congo. Nous allons essayer d'analyser le contour de cette réalité en RDC avec un des candidats aussi, la députation nationale et provinciale, Godempoï. Bienvenue. Merci beaucoup, Jean-David. Alors, vous avez plusieurs casquettes. Professeur, pasteur. Pasteur. Voilà, c'est le titre le plus élevé que je porte dans ma vie. Pas professeur. Les professeurs, ce sont les universités qui m'ont desserné ce titre-là. Et vous vous sentez à l'aise dans quel casque ? Pasteur. Pasteur. Oui. En bon. Voilà. Et ça, c'est Dieu qui me l'a attribué. C'est une grâce d'être choisi parmi les créateurs. Et comment faites pasteur, politicien aussi ? Il n'y a pas incompatibilité. Et ça se passe bien. Ça se passe très bien. Il n'y a pas incompatibilité. Voilà. Vous êtes aussi professeur, professeur d'université. Oui, je suis professeur ordinaire. Il y a eu à recevoir des témoignages sur lesquels vous ne vendez pas de syllabus. Pourquoi vous ne vendez pas de syllabus ? Parce que vous avez le moyen pour votre constance. Non, je suis dans l'enseignement depuis plus de 20 ans. Je connais les difficultés des parents. Je connais les difficultés des étudiants. Et je ne vois pas pourquoi. Donc ça, c'est pour des raisons de conviction personnelle. Je ne dis pas que ceux qui vendent l'eslabisme pêchent. Mais moi, je me suis imposé cette discipline-là. Depuis que j'ai été assistant en premier mandat, je suis commandant chef de travaux. Professeur associé, professeur, aujourd'hui professeur ordinaire, je ne l'ai jamais fait. Parce que je considère que nous devons aider la jeunesse et la rendre de plus en plus compétitive dans le contexte de la globalisation et de la mondialisation. De la mondialisation. Vous êtes pasteur. Chaque fois, beaucoup de gens vous suivent sur les réseaux sociaux, à l'église. Maybe, maybe. Vous vous attaquez trop aux voleurs, vous vous attaquez trop. Alors, vous faites allusion à qui ? Parce qu'il y a déjà d'autres personnes qui voient que vous vous attaquez au camp adverse. Vous, personnellement, vous vous attaquez à qui ? Et pourquoi ? Vous, ça ne vous gêne pas. Vous, ça ne vous gêne pas. Donc, c'est que vous ne voulez pas. Si vous voyez quelqu'un s'agiter, c'est que c'est vraiment un voleur. Pour ceux qui me connaissent, moi, je ne suis pas dans les médias aujourd'hui. Je sais que vous, vous avez été au Katanga. Mais demandez à tous les journalistes, la plupart des journalistes, parfois même qui ne me veulent pas dans les médias. Ils m'ont suivi à la télémoire. Donc, à l'époque où il n'y avait qu'une seule chaîne de télévision privée dans ce pays, j'étais pratiquement le consultant de plusieurs journalistes. Et donc, tous ceux qui connaissent ma méthode, c'est que depuis, depuis, je m'attaque au vol. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous avez suivi les feuilletons. Je ne vais pas citer le nom des gens ici. C'est depuis le maréchal Mobutu. Vous savez, celui qui vole les déniers de l'État, il est plus dangereux qu'un sorcier. Et vous le voyez gonflé inutilement avec des costumes, acheté avec l'argent, volé. Ils sont en train de frimer, mais en réalité, ce sont des petits messieurs, des gens qui n'ont fondé leur vie que sur les volets de l'État. Des petits messieurs. Mais malheureusement, acclamés et adilés chez nous, donc je l'ai fait par conviction. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Je suis déjà en 1989, c'est le professeur Katangamoukoumadi qui était commissaire d'État aux finances. À l'époque, je suis étudiant à l'École nationale de finances. Un collègue avait triché, mais j'avais arrêté de faire l'examen. De l'arrêter ? J'avais arrêté de faire l'examen pour protester et réclamer sa sanction. Si vous retrouvez le secrétaire général académique de l'époque, parce que c'était dans le directeur de l'École nationale de finances, à l'époque, je crois que c'était M. Veroven, le secrétaire général académique, c'était le secrétaire général collègue aujourd'hui retraité. Demandez, ils vous diront que j'avais arrêté de faire l'examen. Ménassant de traduire l'École nationale de finances en justice. Là, nous sommes à l'époque de Mobutu. Alors, je vais voir perdre qui parmi ces voleurs ici, qui ne font que détruire le pays ? Je vais voir perdre. Pour quelles raisons ? C'est vrai qu'ils recrutent quelques tireurs à gage pour m'abattre, mais moi, Dieu va me protéger. Donc, je l'ai fait par conviction. Et tous ceux qui vivent dans ces pays, ils savent que c'est ça mon style. Et c'est ça ma méthode d'eau. Alors, aujourd'hui, on voit au niveau de... Au début de la législature, c'était bien avec le gouverneur de la ville de la province de Kinshasa, mais à la fin, on a vu les choses vraiment s'ébrouiller. Et, pasteur, vous êtes là. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Ou bien c'est toujours dans votre politique de dénoncer les vols, aujourd'hui, qui a eu cet embrouille ? Bon, d'abord, avec tout le respect que je voudrais, Jean-David, moi, je ne parle jamais des légendes dans les médias. Moi, je discute autour des principes. Le jour où vous me verrez, moi, passer à la télé, répondre aux déchets sociaux qui ne vivent pas de sans raison, ça sera seulement le jour où, peut-être, j'ai été insulté et pourtant, ils ne le feront jamais par le professeur Mami Mouloumba. Si tu veux, moi, je passerai à la télé, répondre le jour où je serai, je sais que lui ne le fera jamais, ou le jour où je serai attaqué par le professeur Evaris Mami Mouloumba, le pape de tous les économistes congolais, appellation bien contrôlée. Les jours où je serai incité par Mambouya Kenung, je sais qu'il ne le referait pas. Donc, j'appartiens à une certaine classe. Moi, je ne parle pas de... Très modestement, je ne dis pas que je dépasse les autres, mais je dis que moi, je ne parle pas de personne. Ce que vous devez retenir, c'est que lorsque nous avons commencé au niveau de la ville de Kintiassa, vous-même, vous avez vu, il y avait des chantiers partout. Nous avons trouvé cette ville dans les noirs, nous avons apporté de l'éclairage public. Nous avons trouvé cette ville sans nouvelles routes. Nous en avons construit, je crois, au moins deux. Donc, c'est Elenguesa, 6 km de sang, Kikuit, 5 km, sans parler de toutes les routes que nous avons rafistolées. Donc, lorsque je cite les deux routes, c'est parce que ça fait longtemps qu'on a créé des nouvelles routes sur cette ville. Et ça, c'est un autre actif. Vous avez vu, chaque jour, la ville était nettoyée. Alors, comme c'est l'ACC, moi, j'ai un principe dans ma vie, tu es OK, je suis OK. Tu n'es pas OK, je ne suis pas OK. Donc, je ne m'attaque jamais aux gens, moi. Je m'attaque au principe. Et voilà. Voilà, vous vous attaquez. Parce que j'entends souvent les gens dire, mais pourquoi il a attendu ? Pourquoi il a attendu ? Est-ce que nous avons encore des cerveaux, nous ? Allez-y. Pendant ces trois ans-là, ça marchait. Nous vous avons offert les grands marchés. Nous avons obtenu pour vous les financements pour Métrokin, qui n'a pas pu commencer pour des raisons que vous connaissez. Parce qu'il y a les pipelines de Congo CEP, les installations de la Régie des eaux, de l'ASNEL, les bandes passantes des sociétés de télécommunication. Mais à ce moment-là, ça marchait. On allait s'attaquer à quoi ? Moi, je suis un homme de principe. Et je reste cohérent. Donc, pendant tout ce temps, c'était bien ? Vous-même, vous les constatiez. Vous les constatiez. Est-ce qu'aujourd'hui, là, vous êtes fiers d'inviter ? Vous venez de Dubaï, parce que vous ne voulez pas que le téléspectateur le sache. Est-ce que vous êtes fiers aujourd'hui d'inviter vos amis de Dubaï à faire avec elle le tour de la ville ? Et nous, on doit se taire. Non, la ville de Kinshasa n'est pas une propriété privée. Et moi, je suis un messier. Je suis non seulement l'élite de Kinshasa, mais mes collègues députés ont fait de moi les présidents des élites de la ville de Kinshasa. Je vous dis, moi, j'ai un appétit d'ordre. J'ai un appétit d'ordre. Mais il y a eu des négociations qui ont été faites au niveau du ministère de l'Intérieur. Ces négociations, c'était quoi ? Que vous mettiez fin à ces guéguerres ? Ou c'était quoi, toutes ces négociations ? Le vice-premier ministre intérieur, c'est mon chef. Je ne sais pas répondre à sa place. Donc, si vous voulez en savoir davantage, il faut lui accorder une interview. Alors, mais là, vous en êtes où ? Vous avez intérêt à l'âge de la guerre ? Moi, j'ai fait mon travail. Je viens, avant de venir ici, j'étais à mon bureau. Donc, moi, j'ai fait mon travail. Je fais mes rapports acquis des droits. Mais tout ce que moi, je peux vous dire avec assurance, c'est que toute personne qui aura volé l'argent de Kinshasa, il va restituer ça. Comment il va le faire ? Comment il va le faire ? Parce que c'est déjà la fin de la législature. Mais c'est pour cela que j'ai candidaté à deux niveaux. Je suis candidat, au lieu même de commencer par là, vous m'amenez dans des trilles qui n'ont aucun intérêt pour moi. Moi, je suis candidat au niveau de la FUNA, numéro 56. Je suis candidat provincial au niveau des bandes, numéro 46. Pourquoi ? Parce que je dois avoir un regard, une même mise sur le fonctionnement de la ville. Je dois voir clair sur les 100 millions de dollars, sur les 450 millions de dollars et sur les 800 millions de dollars. Moi, je ne parle pas, je ne fais pas les perroquets comme les autres. Et tous les chiffres-là, c'est où est-ce que vous l'étiez ? Je ne fais pas les perroquets comme les autres. J'ai des documents, j'ai des demandes d'autorisation. J'ai autorisé. Et je dois voir clair. Je dois voir clair sur les fictifs. Je dois voir sur les fausses pièces comptables qui remplissent inutilement les archives de la DGK et de toutes les régions de la ville. Tous ces dégrèvements fiscaux irréguliers accordés par les ministres des Finances, ils doivent payer, ils répondront. Ça, je voulais dire. Donc, vous allez continuer. Ce n'est pas l'argent de leur père. Les gens souffrent payer les impôts. Pourquoi d'autres personnes doivent prendre cet argent et s'acheter des maisons ? Pour quelles raisons ? Sont-ils plus quinois que nous autres ? Ça, je vous l'ai dit et c'est ça la raison pour laquelle je postulais à des niveaux. Founa 56, Bandal 46. Je vous dis, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Quelle est cette ville où toutes les dépenses dans les bidiers sont intitulées FCR ? C'est-à-dire ? Fons secret de recherche. Par quelle magie ? Sur base de quel bidier ? Et nous, on doit tolérer ça. On n'acceptera pas ça. Nous, nous n'accepterons pas ça. Et vous avez découvert ça. Très bonne question. Jean-David, chaque année, depuis que je suis à l'Assemblée Provinciale de Kinshasa, j'ai signé au moins 52 ordres d'émission. Chaque année, depuis que nous sommes là. Zéro rapport. Zéro rapport. Je me suis plaint devant la plénière. Lorsque nous sommes arrivés à la deuxième année, je dis s'égir d'un auditeur externe. Donc, je ne veux pas citer le nom ici. Parce que son chef, c'est un homme sérieux, brillant, intelligent. Une année après, je ne reçois aucun rapport. Et je devais faire quoi à ce moment-là ? Moi, je ne suis pas qu'auditeur. Très modestement, je suis formateur des auditeurs. J'étais obligé, moi-même, de me déployer. Comment voulez-vous qu'il y ait une route comme celle de Lenguesala ? Une route de 6 kilomètres de 100, ça va coûter 18 millions, 20 millions de dollars. Par quelle magie ? Par quelle magie ? 18 millions. Moi, j'ai le document. Je vous envoie le document dans les autorisations qui m'étaient demandées. Vous allez voir qu'on a mis 20 millions pour Lenguesala. Une route de 6 kilomètres, ça va coûter 20 millions par quelle magie ? Et nous, nous allons nous taire ? Non, je vous dis, on ne fera des cadeaux à personne. De la même manière que nous avons traqué ce que nous avons trouvé. Tout celui qui a trempé dans le vol ici à Kinshasa, il va nous rencontrer. Même en 2024, vous allez continuer votre combat. Même si vous êtes député national ? Oui, mais si je suis député national, j'aurai un siège là-bas. Et l'avantage, c'est que le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa autorise à chaque député de traduire en justice tous membres de l'exécutif défaillant. Et c'est ça la stratégie qu'il y a derrière ces candidatures. Et j'en profite, parce que j'ai entendu certaines balivernes, j'ai entendu certaines inepties et sornettes selon lesquelles ceux qui ont postilé à des niveaux sont égoïstes. Mais on parle de quoi ? Il y a d'autres qui parleraient que c'est de l'escroquerie politique. Et ils ont quelle formation ces gens-là ? L'escroquerie politique. Désolé. Dis quoi ? Une escroquerie politique ? Oui, escroquerie politique. Pourquoi ils veulent toujours qu'ils soient députés nationals, provincials, municipaux et aussi sénateurs aussi, à quatre niveaux ? Non, moi je ne suis pas candidat sénateur. Non, je ne suis pas Pédabou. Il y a d'autres qui ont postulé. Mais les gens, vous savez, nous les Africains, comme le français n'est pas notre langue, des fois nous utilisons des mots dont nous ne maîtrisons ni les sens ni les conditions. En quoi ça devient une escroquerie ? Dites à ces gens-là que la politique, c'est d'abord une science. Et ça s'appelle à l'université les sciences de l'État et du pouvoir. Ça s'apprend à l'école. Pour ceux qui ont fait les études des sciences de l'État et du pouvoir, très modestement, moi, je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres, mais chaque fois que je veux embrasser une discipline, je commence par l'apprendre. Au-delà de mon poste d'hôpital en fiscalité et finances publiques, au-delà de mon doctorat en économie, je suis docteur en sciences politiques. Et j'ai commencé ça dès la première année de graduage jusqu'à la thèse de doctorat. Il y a ce qu'on appelle en sciences politiques la gestion des risques. L'élection, c'est tout un risque. Si tu ne le sais pas, il y a des gens qui vendent leur maison, il y a des gens qui vident leur compte. C'est tout un risque qu'ils prennent par rapport à leur avenir. Personne ne connaît bien avant les résultats de ces élections. C'est dans le cadre de cette gestion des risques qu'on apprend à l'université que lorsque vous avez la possibilité de candidater à plusieurs niveaux, parce que ce sont en fait des candidatures multiniveaux, dans le cadre de la gestion des risques, les politistes, les professeurs de sciences politiques enseignent que comme personne ne connaît auparavant l'issue des élections, dans le cadre de la gestion des risques, vous pouvez candidater à plusieurs niveaux. Et surtout que ça se passe les mêmes jours. Donc ça n'a rien d'égoïsme. Vous savez, tel que nous sommes là, Yaya, vous devez savoir que ce n'est pas parce que nous sommes à la télé que nous pouvons dire que nous sommes plus intelligents que les autres. Il y a des gens plus intelligents que moi que vous maintenant. Donc il faut dire à ces gens qui font ce genre de déclaration qu'avant de parler en public, on doit apprendre à convoquer les grandes forces de l'intelligence. Et donc, lorsqu'on candidate à plusieurs niveaux, c'est juste dans le cadre de ce qu'on appelle la gestion des risques politiques. Surtout que ces élections se déroulent les mêmes jours. Moi, j'en sais quelque chose. Et là, une fois que vous êtes élu député national, député provincial, vous allez mettre des suppléants. Mais ça ne viole aucune disposition légale. C'est ça l'état des droits. Tu es juriste, vous êtes juriste, Jean-David. Il faut expliquer à ces gens-là que postulés à plusieurs niveaux ne constituent nullement une infraction en droit congolais. Il ne faut pas que les gens viennent nous imposer leurs sentiments. Vous comprenez ? C'est comme j'ai suivi, il y a même des gens qui disent que non, nous, nous n'allons pas se tenir compte des résultats de la CENI et ils vont publier leurs résultats. Mais nous ne sommes pas dans une jungle. Moi, je demande à la CENI de faire correctement son travail. Parce que les gens de la CENI, des fois, s'amusent avec la vie politique. Pendant ces temps, il y a des politiciens qui vendent leurs biens, qui vident leurs comptes. Donc nous leur demandons, moi, je leur fais confiance, nous leur demandons d'être les plus justes possibles, mais qu'on cesse, avec cette barbarie intellectuelle, d'affirmer des choses qu'on ne sait pas étayer. Je vous dis que sur le plan scientifique, tout ce qui n'est pas mesurable, n'existe pas. Candidater à plusieurs niveaux n'est pas interdit dans la législation congolaise. De quoi je m'en mêle ? La loi n'a pas interdit ça. Vous, vous êtes qui ? Mais c'est ça, la barbarie. Les barbares, ce ne sont pas ceux qui tuent ou les gens dans le route. Les barbares, ce sont tous ceux qui violent les lois de la République. Deuxième argument. La gestion des risques politiques oblige que lorsque les élections sont organisées au même moment à plusieurs niveaux, pour maximiser vos chances, il faut candidater à plusieurs niveaux. Je rentre dans la Bible. lisez Ecclésiastes, chapitre 11, verset 2. Dieu lui-même là qui nous a créés, qui connaît notre destin, Dieu enseigne la gestion des risques. Les téléspectateurs qui nous suivent à la maison peuvent ouvrir leur Bible. Je vous dis très modestement, je n'ai pas la prétention de dire que je suis plus intelligent que les autres, mais je suis allergique aux âneries. Je suis allergique aux âneries. Le Seigneur lui-même dans la Bible, Ecclésiastes 11, verset 2. Comme je vous l'ai dit, moi, à chaque fois que je veux embrasser une discipline, je commence par me former. La Bible dit ceci. Moi, je ne prêche pas parce que seulement le Saint-Esprit m'a parlé. Je suis deux fois théologien. Deux fois. Deux fois théologien. Alors, Ecclésiastes 11, verset 2, dit qu'il est investi dans plusieurs affaires car il ne sait pas quel malheur peut subvenir sur la terre. Dieu lui-même qui connaît notre destin déjà nous apprend à gérer les risques. Et ils sont qui pour nous l'interdire ? Donc, bref, très poliment, très modestement, nous demandons quand même aux gens d'arrêter avec ses ailes amères. Il ne faut pas croire que comme moi, j'ai eu la chance d'être invité par vous et que je suis plus intelligent que les autres. Mais je crois que toute personne censée se rendra compte que mon argumentaire n'est pas seulement aiguisé mais il est également charpenté. Voilà. Donc, il faut qu'on arrête avec cette blague postulée à plusieurs niveaux. Cela ne constitue, ne viole en rien les droits qu'on a. Tu es juriste, tu es sain. Tu es juriste, nous le sommes. L'infraction, ce n'est pas seulement le fait de poser un acte, c'est aussi même le fait de s'abstenir de poser un acte. dès lors que le législateur n'a pas interdit ça, vous, vous êtes qui ? Finalement, il y a des gens dans ces pays qui vont nous demander de manger, de marcher comme eux. La théorie des sciences de l'État du pouvoir qu'on appelle chez nous les sciences politiques a demandé à tout politiste d'apprendre à gérer des risques politiques. Nous nous faisons ce que la science enseigne, ce que la loi a dit et notre démarche est soutenue par les dieux totipotents et omnipotents, ces dieux de qui tout vient et à qui tout revient. Ecclésiaste dit investir dans plusieurs affaires. Vous savez, dans les cas qui me concernent, si je veux m'appliquer ces versets, c'est-à-dire que Dieu dit que Godé postule à plusieurs niveaux parce que tu ne sais pas ce qui va te passer. Ça, c'était d'abord de manière théorique mais je veux faire une validation empirique. Allez-y. Moi, en 2018, j'avais candidaté à des niveaux. J'étais au national et au provincial. C'est vrai qu'aujourd'hui, les dirigeants de l'époque, la plupart d'entre eux me disent que nous t'avons enlevé les jours de la publication des résultats mais moi, je ne crois pas à ces choses. J'ai dit que j'avais échoué. Mais qu'est-ce qui m'a sauvé ? C'est parce que j'étais à des niveaux. Donc, des grâces, aujourd'hui, il y a beaucoup de savants chez nous. Soyons modestes. Voilà, vous êtes... C'est ainsi qu'ils ont inventé même un mot qui n'existe pas en ligne, en sologue. Non, c'est lui qui a une grande culture générale. C'est lui qui connaît beaucoup, sur les plans scientifiques, on l'appelle encyclopédiste. Encyclopédiste. Alors, ne faut pas... C'est quel pays où les économistes interprètent la Constitution, les juristes parlent de la monnaie, les théologiens parlent de la politique, ça vient d'où ça ? Donc, je voulais quand même très modestement suggérer aux journalistes que vous êtes que chaque fois que vous invitez les gens dans vos émissions, cherchez à connaître ne plus que leur background. Parce que ça désoriente l'opinion. Vous savez, les esprits faibles scientifiquement retiennent pour repostuler à plusieurs niveaux c'est de l'égoïsme. Quel égoïsme ? Vous, vous ne connaissez pas les pasteurs qui sont à la fois pasteurs et professeurs ? Vous ne connaissez pas les prêtres qui sont à la fois prêtres à l'église et préfets ? C'est de l'égoïsme, ça ? Vous savez que l'église catholique l'enseignement allait disparaître dans ce pays ? Parce que c'est la rigueur de l'église catholique qui tient encore l'éducation chez nous ? Donc, nous voulons dire que les prêtres qui sont à la fois prêtres à Saint-Jean-David-Kilolo et préfets dans une école ont péché ? Non ! Je vais terminer par Dieu lui-même. Vous savez que Dieu lui-même il est multifonction ? Il est à la fois père, fils et saint-esprit. On parle de quoi ? On peut continuer. Donc, les enfants de Kintasa disent qu'on n'est pas à demander. Voilà, s'il faut vous renouveller la confiance, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de vous parce que vous venez de terminer en tant que député provincial ? Là, je vais m'adresser à mes électeurs de Founan et de Bandal séparés. Pourquoi vous devez me réélire ? Depuis 1960, les détournements, les vols étaient institutionnalisés dans ce pays. nous avons même une autorité qui disait qu'il y a une autorité qui disait personne ne s'attaquait au vote. C'est mon vote humble servitaire. J'ai pris ces risques-là en 2019. À peine investi, à peine revêti des mémos des oripous. Le président de l'Assemblée professionnelle de Kintasa, j'ai envoyé déjà ma calme. Je l'ai fait. Et d'ailleurs, je me souviens, à l'époque, il y a une autorité dont je préfère taire les noms qui m'a appelé pour me dire « Mais Godet, tu es ici là où nous avons tous échoué. » Une autorité m'a fait une confidence. Il m'a dit que c'est grâce à toi que nous avons l'idée de ressusciter l'IGF. Donc ça, personne ne l'a fait avant moi. C'est pour cela que je demande à mes électeurs de FUNA et de Bandal de me renouveler la confiance. Depuis que ce pays existe, Jean-David, depuis Léopoldé, je suis capable de vous parler de l'histoire politique de la RDC de 1908 à ce jour. Toutes les autorités qui sont venues, c'était pour prendre les biens de la RDC. Je ne dis pas que tout le monde a été volaire. Mais moi, j'ai fait l'exception dans mes frais de fonctionnement, essentiellement dans la République des fonds secrets de recherche. J'ai pris ça pour construire un bâtiment administratif. C'est avec cet argent que mes prédécesseurs se sont bâtis plusieurs immeubles sur cette ville. Mais lorsque j'ai dit que G, ce n'est pas les G, c'est les G, non, parce que c'était avec aussi les concours de mes quatre collègues du bureau. Ils ont dit président, vous avez raison, nous allons le faire. Moi, je ne viendrai pas travailler dans ces bâtiments-là. De génération en génération, personne ne l'a fait avant moi. Aujourd'hui, si vous avez le grand marché qui va se terminer bientôt, quand ? Non, mais les travaux sont déjà à la fin. Comme j'étais en déplacement, j'irai voir là où ils en sont et je reviendrai encore ici pour te donner la date précise. mais du moins avant de voyager quand j'étais là, donc les grosses œuvres sont déjà finies. maintenant pour terminer. S'il vous plaît, s'il vous plaît, j'ai grandi sur cette ville. Bandal n'a jamais été balaï. Je l'ai fait à mes frères. Vous avez vu une certaine broutisse mettre debout pour dire que c'était l'argent de l'État mais les gens continuent à travailler pendant que l'État ne ne bosse rien. Et chaque mois, ça me coûte 50 000 dollars cette affaire-là. Et donc, personne ne l'a fait avant moi. Je fais le kirage de ma kelele partant du pont qui tombe jusqu'à ma kala. Chaque année, l'année passée, je l'ai fait à huit reprises. Chaque fois que les personnes sont inondées, j'ai des moteurs qui aspirent ces eaux bouées. Que dire de tout ce que je fais à Kalamou, à Kassavoubou, demander aux habitants de Kimoenza avant que l'État ne puisse construire cette route ? C'est avec mes modestes moyens que j'amène des camions, des camions, des caillasses. Et comme si cela ne suffisait pas, au-delà de ce qui se passe maintenant, que je dénonce vraiment, mais nous avons fait des choses. Nous avons fait des routes, nous avons amené des éclairages publics. Et jusqu'à la fin de l'année passée, il y a des gens qui balayaient partout. Et donc, pour toutes ces raisons et tant d'autres, pour toutes ces raisons et tant d'autres, votez les candidats 56 FUNA et 46 BANDAL. Donc, je demande à mes électeurs, ne vous attaquez jamais aux concurrents, n'insultez personne, mais faites valoir nos modestes qualités. Et donc, vous pouvez encore me faire confiance pour que je puisse monter plus haut et m'occuper de la République démocratique du Canada. occupé de la RDC, on a fini. Une petite confidence, pasteur, chaque dimanche, les gens vont vous suivre par rapport à l'accoutrement. Accoutrement, c'est quoi votre secret ? Vous aimez des couleurs vives ? Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mon père n'était pas riche, mais il n'était pas non plus pauvre. Tout ce que je sais que quand j'étais élève, j'avais des chemises Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. Donc, ça c'est avant l'émergence de la Chine. Et les gens disent, vous aviez dit, celui qui porte des chemises pirates n'ira pas au ciel. C'est clair. Donc, en droit du commerce international, il y a tout un accord contre les articles et sur les articles contrefins. Et j'ai un léger avantage d'avoir pris part aux travaux de l'élocation mondiale du commerce. J'ai vu comment les titulaires des droits se plaignaient. Vous sentez qu'ils étaient en train de maudire ceux qui étaient de la piraterie. Donc, en fait, vous le savez mais que moi parce que vous êtes juriste, tous les inventeurs font protéger leurs marques déposées dans le cadre de ce qu'on appelle les droits de propriété intellectuelle. Et donc, tout celui qui utilise ces droits-là sans brevet ni licence, c'est un voleur. Et il n'y a pas au ciel. La Bible dit qu'il n'est participé pas aux œuvres de ténèbres. Mais plutôt condamner-les. Donc, en soutenant ceux qui font de la piraterie, vous participez aux œuvres de ténèbres. Mais ce que je recommande à mes compatriotes, c'est que nous devons nous occuper de nos tailleurs locaux au lieu d'enrichir ces gens qui font de la piraterie. Mais vous, c'est pas pour les locaux ici, hein ? Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Parce que là, je dis ceci, les goûts et les couleurs... Et c'est cher ! Les goûts et les couleurs, je dis ceci, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Pour ne pas pêcher, nous pouvons soutenir nos taillers locaux. Il fallait que les caméramens commencent à partir des chaussures. J'ai dit ceci, pour ne pas pêcher, il faut que nos taillers, que nous puissions faire confiance à nos taillers et ça va soutenir notre industrie locale. d'avoir montré les chaussures du pasteur. Mais n'oublions pas, FUNA 56, BANDAL 46. J'ai une vision pour ces pays. Merci beaucoup. Alors, tout de suite, un deuxième invité. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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